Musique J'ai lu ! Ouais lu ! On dit parcouru ! Ouvert quoi ! Préface de gentu l'art Oui, grand cinéphile ! Alors est-ce que vous saviez que Napoléon était le personnage le plus porté à l'écran ? J'aurais cru Jésus moi ! Et bien pas du tout, le personnage historique le plus porté à l'écran c'est Napoléon Bonaparte ! Ouais ! C'est pas Jules César, c'est pas Alexandre Legrand ? Non, ni Jeanne d'Arc, ni Freud ! Donc c'est ce qu'on découvre dans ce livre d'Hervé Dumont qui est ? Qui fut le directeur de la cinémathèque de Lausanne ! Excellent bouquin qui répertorie donc un millier d'œuvres cinématographiques autour de, soit du personnage de Napoléon, soit de l'époque, soit de son entourage, des héros qui ont jalonné la vie de l'empereur. Et ça commence dès 1897 ! Oui, deux ans après l'invention du cinéma donc, pour les frères Lumière ! Avec Napoléon et le grognard, un film qui fait 40 secondes, 15 mètres, puisque c'est mesuré la pellicule ! Et depuis, l'histoire de Napoléon et... Dans tous les pays, dans toutes les époques. Et ça fait combien de films en tout ? Un millier de films, de séries... C'est vrai ce que vous dites, il y a trois types de films. Les mille films ne sont pas avec Napoléon en personnage principal. Il y a des films où effectivement c'est sur l'épopée, guerrière, et où il tient le rôle principal. Il y a des films qui prennent le prisme féminin, c'est-à-dire à travers ses conquêtes nombreuses. Tout à fait ! Marie Valeska, Désiré Clary, par exemple. Et puis, il y a aussi des films qui se passent pendant l'époque napoléonienne. On pense à Duellist, par exemple. De Rivlescott ! C'est vraiment des films où la reconstitution est très précise, et il y a une métaphore entre ces deux, Harvey Keitel et Keith Caradine, qui passent le temps des guerres napoléoniennes eux-mêmes à se battre en duel, chacun souvent avec des règles différentes. Et il y a un autre film qui est aussi très beau, qui est un film de Peter Verre. Oui, Master and Commander, avec Russell Crowe. Il déroule sur les océans, par contre. Sur la marine impériale qui n'était pas ce qu'on faisait de mieux dans la Grande Armée. Non. Alors, Napoléon n'apparaît pas dans ses films, mais nous sommes des films sur l'épopée. Mais il est en creux, il est présent. Il faut quand même imaginer que l'épopée bonaparto-napoléonienne, c'est quoi ? C'est Toulon-Saint-Hélène, c'est un peu moins de 20 ans d'histoire. Oui. Et c'est devenu une sorte de légende monstrue. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'aventure, on va dire, napoléonienne dure entre 15 et 20 ans. Et il y a mid-film. Pardon. Oui, non, non. Allez-y, allez-y, Frédéric. Non, non, je disais qu'on se rendait compte, Denis va nous en parler sûrement, que finalement, Napoléon, la figure de Napoléon sert, c'est un instrument de propagande, qu'on le prenne… C'est vrai que vous avez remarqué ça dans les… Absolument. Mais j'ai des exemples très précis. Bon, on va parler d'Abel Gans en cours d'émission, puisque c'est un peu le socle fondateur, avec Napoléon vu par Abel Gans, qui était le premier titre du film, et qui exaltait de manière un peu patriotique la figure fédératrice de la nation française. C'était, en tout cas, dans les années 30, c'était ça, le but. Mais on se sert de Napoléon dans les autres pays… C'est ça. …comme d'une figure repoussoire, comme le tyran, comme l'envahisseur. Et juste deux exemples. En 1944, Staline commande un film qui s'appelle Koutousov, et Koutousov était un prince russe qui avait endigué l'entrée des armées napoléoniennes en Russie. Et en même temps, Goebbels commande un film, en 1944, qui s'appelle Kohlberg, et qui raconte, pendant les guerres napoléoniennes, comment les Prussiens ont retenu, dans une ville, dans une forteresse qui s'appelait Kohlberg, les armées françaises. Or, dans ce film, alors que l'Allemagne est déjà à plat ventre, on retire 180 000 soldats du front russe pour jouer les figurants. C'est incroyable. Et le film sort début 1945, alors que la guerre est largement perdue, mais ça reste une soirée de propagande. J'ai lu que Goebbels, lui-même, pensait que le film aurait un impact terrible, qui aurait pu faire basculer les choses. Oui, parce qu'il voulait mobiliser la nation allemande contre l'entrée des Russes. Exactement. Et donc, voilà, et les Polonais font des films qui sont des films plutôt favorables à l'Empereur, Skolimovski, Kavalérovitch, et les Égyptiens, en l'occurrence Youssef Chéry, et les Cabieux et Bonaparte font un film dont la vision est plutôt bienveillante. Donc, à chaque fois, l'Empereur sert, Napoléon Ier, sert ou de héros positifs ou de héros repoussoirs selon les propagandes des périodes. C'est très juste, parce que quand on regarde le film d'Abel Gans, Napoléon, on s'aperçoit, fait entre deux guerres, donc en 1927, il y a tout un symbole dans le fait que Napoléon traverse la Méditerranée sur un frêle esquif avec un drapeau français qui lui sert de voile. On est en pleine idée d'une construction d'identité nationale, et voilà, Napoléon sert là. C'est-à-dire qu'il a toujours, en fait, dans le traitement scématographique, il y a toujours une résonance politique contemporaine du personnage de Napoléon, ou en tout cas de ses films. – En général, quand on fait des films en costume, c'est pour parler aussi de l'époque actuelle. Et avec Napoléon, c'est encore plus vrai. – Alors, qui dit film sur Napoléon dit interprète. – Interprète. – Et là, alors, il y en a des centaines, il y en a plusieurs centaines. – 400, non ? – Oui, près de 400, oui, recensés. Et alors, quelques-uns au hasard. – Albert Dieudonné, pour commencer. – Oui, voilà. – Celui d'Abel Gans. – Celui d'Abel Gans. – Qui s'est fait enterrer dans son costume. – Voilà, qui a poussé l'admiration… – L'identification. – L'identification au personnage jusqu'à se faire enterrer avec le costume de Napoléon. Mais on peut citer aussi Charles Boyer, Rod Steger, Raymond Pellegrin, Pierre Blanchard, Charles Vanel, Pierre Mondi dans Austerlis, l'autre film consacré à Napoléon par Abel Gans, Pierre Mondi qui est passé de la septième compagnie à… qui est un acteur de comédie, a priori. – C'est bien le cinéma, quand même. – Oui, c'est bien le cinéma. Herbert Lohm, Jean-Louis Barraud, Daniel Gélin… – Marlon Brando. – Aldo Macchio. – Marlon Brando. – Marlon Brando. Eric Fraticelli. – Eric Fraticelli. – On n'aurait jamais cru faire une phrase où Eric Fraticelli suivrait Marlon Brando. – De Brando à Pido, on va dire. – Voilà, c'est ça. – D'ailleurs, Eric Fraticelli me racontait, quand il a tourné, quand il a incarné le personnage de Napoléon dans une série russe… – Une série russe. – Il y avait des cars de touristes qui venaient sur le tournage pour photographier… – Parce qu'il était Corse. – D'abord, parce que c'était, pour une fois, un comédien corse qui incarnait… – C'est arrivé deux fois. – Donc, ça donnait un caractère d'authenticité encore plus grand. – Oui, c'est arrivé deux fois. – Qui est le deuxième ? – Deuxième Corse ? – Oui. Enfin, pas tout le monde sait qu'il est Corse, mais en fait, il est Corse. Raymond Pellegrin. – Raymond Pellegrin, oui, Pellegrini. – Qui s'appelait Pellegrini et qui a été un très bon Napoléon. – Et un dernier, récemment, dans un moyen-métrage, Jérémy Albert, dans le moyen-métrage, dont on parlera… – Donc, trois. – Mais il y a aussi Paul Muni… – Paul Muni… – Scarface de Warhawks. – Scarface de Warhawks. – Denis Hooper, Elie Wallach, l'acteur studio, Daniel Auteuil, Philippe Torretton… – Rod Steiger… – Et enfin, on a gardé peut-être le pire pour la fin, Christian Clavier, comme interprète de Napoléon. Ça le fait pour vous ou pas ? – Ok. – Non, ça fait un peu… – On ne va pas être déjà… – Ah bon, moi, si je ne sais pas. – Non, mais c'était étonnant parce qu'en fait, les personnalités autour de Napoléon, et je sais qu'il y avait des héros, les Murat, les Ney, les femmes, ont été beaucoup moins incarnées au cinéma, même s'il y a Désirée Clarée dans le film de Guitry. – Oui, oui, oui. – Désirée dans le film de Coster. – Marie, oui. – Marie Valewska. – Marie Valewska. – Mais les sœurs… – Joséphine a été beaucoup… – Joséphine, oui. – Beaucoup représentée. – C'est vrai. – Une petite devinette. Est-ce que vous reconnaissez ce comédien ? – Non, là, comme ça, si on ne voit pas la légende, c'est vrai que c'est… – Charlie Chaplin, qui en fait aurait pu incarner Napoléon. Ça fait partie des comédiens qui auraient pu incarner Napoléon. Al Pacin aussi aurait pu l'incarner, n'ont pas fait. Et là, c'est Charlie Chaplin. Donc, ça nous amène aussi aux films qui auraient pu se faire. – Exactement. – Le plus grand d'entre eux. – Le plus grand film qui n'a jamais été réalisé, c'était le Napoléon de Kubrick. Il y a un livre qui parle de ça qui s'appelle comme ça, d'ailleurs. Le plus grand film qui n'a jamais été réalisé. – Le plus grand film jamais autant préparé. – Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. – Avec des milliers de photos, de documents, un scénario monstrueux, des films qui n'ont pas eu lieu parce que, juste avant, malheureusement, il y a eu le Waterloo de Sergei Bondarchuk avec toute l'armée rouge pourcharger et qui a été coproduit par les Américains et qui n'a pas marché. Donc, ça a refroidi, on va dire, les producteurs. – Totalement. C'était la MGM qui devait produire le film de Kubrick et qui ont laissé tomber complètement. Aux dernières nouvelles, Steven Spielberg reprendrait le projet Napoléon de Kubrick. Il avait déjà repris l'intelligence artificielle. Enfin bon, il s'occupe vraiment de l'héritage de son ami. – De son maître. – De son maître. Et ça serait une série sur HBO. – Donc, il y a encore des films, des projets qui vont sortir. Je crois qu'il y a une série en Angleterre aussi. – Encore. Ils ont engagé Mathieu Kassovitz pour incarner Napoléon dans un téléfilm de la BBC, je crois. – Donc, on n'a pas encore… On n'a pas terminé. – On n'a pas épuisé encore. – Il a quand même fini par vaincre les Anglais. – Oui. – On pourrait parler pendant des heures, mais on va quand même… – Oui, alors tout ça pour dire qu'on est en train de parler de Napoléon au cinéma. et on va le faire assez longuement avec quelques invités de grande importance qui vont nous apporter leur science et leur témoignage. Et si vous le permettez, on va commencer avec le patron, le fondateur de la Cinémathèque Corse, Jean-Pierre Matéi, qui est un grand spécialiste du cinéma en général et de Napoléon au cinéma en particulier et qui connaît beaucoup, beaucoup, et même très bien, toute l'œuvre d'Abel Gans, que ce soit le Napoléon de 1927 ou que ce soit l'Austerlis de 1960 et tous les films qui n'auront pas été faits entre-temps puisqu'Abel Gans devait en faire six, ce qu'il n'a pas pu faire. Donc, chers amis, nous avons passé quelques temps avec l'Empereur. Jean-Pierre Matéi, bonjour. Vous régniez sur la Cinémathèque de Corse, dont vous êtes le fondateur. Vous êtes aussi et surtout, et c'est la cause de tout cela, un cinéphile, un collectionneur, un passionné, et on va parler ensemble parce que vous êtes un expert dans cette question, de Abel Gans et singulièrement, j'ai l'affiche derrière moi, du Napoléon. On a un certain nombre de photos autour de nous. Il y en a une qui est votre préférée, je pense que c'est sur celle-là qu'on va peut-être commencer à parler puisque d'abord sur les gens qui font le film. C'est toute l'équipe du film qui se trouve à table où on mangeait fort bien pendant les deux mois du tournage qui ont eu lieu à Ajaccio et qui représentent quand même la fine fleur du cinéma français de l'époque. Vous avez Gans, vous avez Dieudonné, vous avez l'opérateur Jules Kruger, vous avez Yvette Dieudonné qui est la femme de Dieudonné qui va jouer le rôle d'Elisa, la sœur de Napoléon. C'est assez fascinant comment Gans menait toute cette barque et où il avait quand même, c'était le maître du tournage, c'est-à-dire il maîtrisait le scénario, il maîtrisait les lieux, il avait choisi avec minutie les endroits où il devait tourner à Ajaccio. – Parce qu'il est connu pour ça aussi à Belgan, c'est un inventeur en même temps. – Exactement, alors là c'est l'aéroscope. L'aéroscope c'est quelque chose qui existait déjà depuis 1915, mais que lui a amélioré avec Jules Kruger en mettant des bonbonnes d'air comprimé qui fait que ça faisait cousiner sur la selle du cheval. – C'est l'ancêtre du steady cam on va dire. – Exactement. – On a aussi, bon là cette caméra qui est aujourd'hui, on a appelé ça peut-être une sorte de flight cam, un travelling aérien on va dire. – Le travelling aérien, c'est-à-dire qu'il y avait un long filin qui allait d'un arbre à une autre, la caméra était posée dessus et quelqu'un l'a tirée et on suivait le personnage. C'est quand même fascinant de se dire qu'aujourd'hui on a une technicité très élaborée alors que là elle est vraiment, dirons-nous, très artisanale. – Alors sur les conditions de travail on sait que Gans était exigeant. – Alors là c'est le nombre de caméras qu'il y avait et il les faisait mettre n'importe où. Là on est sur les rochers au large des Sanguinaires où il y avait des mers déchaînés et les gens filmaient envers et contre tout. – On sent que plus c'est aventureux, plus ça le séduit. – Exactement. Et Dieudonné raconte dans une interview, dans une lecture pour tous de l'époque, on l'avait abandonné pendant le tournage et qu'il a failli se noyer et qu'heureusement qu'il y avait un pêcheur qui est passé par là et qu'il l'a vu en train de flotter et qu'il l'a fait revenir à la terre ferme. – Alors Jean-Pierre, là on est aussi, là on a des éléments du making-of. – Là on est dans les rues d'Ajaccio. – Rue Fèche. – Rue Fèche avec la charge des… – De la milice paolinienne, je dirais là. Et puis alors là vous avez la foule des figurants et puis vous avez la foule des personnes qui sont venues voir le tournage. Ce qui fait que les rues d'Ajaccio étaient en pleine effervescence. – C'était la fête. – C'était un vrai moment de plaisir. – Et là, de temps en temps, heureusement que le film était muet, on devait dire chute, attaisez-vous, arrêtez-vous. Parce que les gens, là par exemple dans cette scène-là, il y a figurants, il y a la foule qui se précipite avec les figurants. – Ça c'est sur les extérieurs d'Ajaccio. – Alors ça, les tournages se faisaient en extérieur. Le matin, il y avait un car qui venait, qui prenait toute la foule de figurants. Les vedettes, elles venaient en voiture en Bugatti ou en Dodion-Bouton. – En Dodion-Bouton ! – Et donc, le tournage commençait vers 9h et se terminait quelquefois à la tombée de la nuit. – Voilà, la fameuse caméra travelling sur le film. – Exactement. Et le nombre de caméras. C'est-à-dire que c'est assez extravagant le matériel qu'il avait. D'ailleurs, pratiquement pour 8 films, il devait avoir dans les 15 millions de francs et il les a dépensés pour une seule époque. Et c'est là, en fin de compte, ce qui est assez extraordinaire, c'est que Napoléon, que l'on va voir au cinéma après, dans Waterloo, dans Sainte-Hélène, dans l'île d'Elbe, les 100 jours, tous ces trucs, là, ils sont complètement escamotés du film. Et ce film-là nous raconte véritablement la genèse napoléonienne que, par, je pense, une misère quand même des producteurs et de l'État français, n'a pas aidé Gans à porter à bout son projet. – Alors, ce film… En fait, Gans, on a l'impression que Napoléon, c'est l'obsession de sa vie. D'ailleurs, d'une part parce que c'est quelque chose… Il travaille dans le manque parce qu'après avoir créé ce monument qui va influencer tout le monde et qui va être repris par la suite, y compris au niveau politique, au niveau national, etc., comme une sorte d'emblème du cinéma français. Mais par la suite, il n'aura jamais les moyens de reprendre, sauf sur le Austerlis de 1960, mais qui est un film qui est d'une ampleur bien moindre. – C'est-à-dire que Gans vieillit. Il n'a plus la fougue du… Le cinéma est devenu parlant. Je veux dire qu'après, il y a les techniques cinématographiques qui ont, dirons-nous, évolué, qui se sont développées. Et les inventions gansciennes, qui étaient des inventions véritablement novatrices, ont été récupérées par des grosses compagnies. Donc, il s'est retrouvé, dirons-nous, le mal chéri des producteurs, où il faisait peur par ses extravagances. Il faut dire qu'il menait grand train et qu'en fait, un tournage avec Gans, ce n'était pas innocent. Donc, il y a un tas de faits qui font qu'à un certain moment, on reconnaissait son génie, mais il faisait peur par les financements que cela devait entraîner. Et en même temps, par la frilosité d'un cinéma français qui n'arrivait pas à trouver ses marques dans les productions qui dépassent les frontières françaises. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains, c'est là où ils nous ont, dirons-nous, pris cette invention magnifique de lumière, où ils ont fait diffuser le cinéma sur la terre entière. Alors que chez nous, la guerre de 14-18 a rendu complètement frileux les producteurs et en même temps, les ambitions étaient quand même moindres. Alors, Jean-Pierre Matéi, pour conclure sur Napoléon au cinéma, sur ce sujet très vaste, est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser qu'il y a enfin eu un Napoléon qui rappelle le personnage historique ? – Napoléon a faussé dès le départ les données du jeu. Donc, à partir de là, chacun suivant son intérêt, suivant l'état idéologique du pays, va faire partir le film dans différentes directions. Hollywood, ce sera le Latin Lover, avec Désiré et Marie Valesca. L'Allemagne nazie, ce sera… – Kolberg. – Kolberg. – Staline et la Russie, ce sera Kutuzov. – Fougar et Père. – Et l'Italie, avec Mussolini, qui va participer à un scénario, c'est les 100 jours, Campo di Madge. Chez nous, en France, c'est la gloire, l'homme, c'est-à-dire, c'est Guitry. Guitry, quand même, qui a fait cinq films par rapport à… – Votre acteur favori parmi tous ceux qui ont interprété Napoléon. Je sais que c'est toujours arbitraire, ce genre de… mais quand même… – Rod Steger est un grand acteur de l'Actor Studios et il rend dans cette espèce de boursouflure, cette espèce de personnage qui est vieillissant, c'est au moment de Waterloo… – Oui, le Waterloo de Sergei Bondarchuk. – De Sergei Bondarchuk, qui rend, dirons-nous, les incertitudes, enfin, les inquiétudes et là, le côté maladif que devait avoir quand même Napoléon sur la fin de sa vie et qui donne un regard assez halluciné. Bon, on a beaucoup reproché que, justement, c'était trop… ça ne correspondait pas au personnage. mais, justement, sur quels critères on peut me dire qu'il ne correspond pas au personnage ? Mondi, quand Gans a fait tourner Napoléon, la première scène qu'il lui fait tourner, c'est… il a une serviette de bain, il est torse nu, et il s'attendait à tout, il a dit « mais non, ce n'est pas possible, le personnage de Napoléon, ce n'est pas ça ». Il dit « oui, je veux montrer l'intimité du personnage ». Et donc l'intimité, ça donnait déjà une idée de ce qu'était le personnage. Oui, d'autant qu'il travaillait dans son bain. Voilà. Donc, après, évidemment, Marlon Brando dans le rôle. Ce qu'il y a, après, il faut voir, c'est comme Marie Valeska, Greta Garbo ou Charles Boyer, ce sont des acteurs qui font rêver une foule de cinéphiles et de gens et qui ont été, dirons-nous, qui ont véhiculé une image glamour. Donc là, on est peut-être… Il y a un double regard où le réalisateur joue sur cette ambiguïté, mais on n'est pas dans le personnage. Merci, Jean-Pierre Mathé. Oui, on va voir quelques images de l'inauguration du cinéma L'Empire en 1960 à Ajaccio avec la projection, donc, de L'Osterlitz… En présence de Nelly Kaplan. En présence de Nelly Kaplan, de Pierre Mondi… Pierre Mondi, oui. De Thierry aussi. C'était vraiment la première internationale qui avait été faite. À l'issue de ces quelques images, on se retrouve sur le plateau de Mèches courtes avec Philippe Perfettini, Laurent Simon-Paul et Frédéric Balbineau qui vont toujours évoquer la mémoire de l'Empereur, des films sur l'Empereur et aussi de la bonne ville d'Ajaccio. Est-ce que vous estimez que ce grand rôle peut vous apporter beaucoup de choses ? Bien sûr, évidemment. On a toujours les rôles qui vous dépassent, les personnages qui vous dépassent beaucoup. Il faut aller à eux. Ça, je crois que c'est le meilleur travail pour un acteur. C'est le plus intéressant, certainement. Vous vous sentez tout de même, Mondi après Napoléon, tout à fait différent du Mondi avant Napoléon ? Non, je crois que vous savez, c'est le travail de l'artisan qui a fait un fauteuil. Il est content si les gens sont bien assis dedans. J'espère que les gens seront contents de mon travail, ça. Disons qu'à la circonstance, l'artisan a fait un trône et que par conséquent, comme c'était un travail extrêmement difficile, qui est un véritable chef-d'oeuvre, l'artisan a tout de même été marqué par ce travail. Le film m'a beaucoup plu. Je trouve que les acteurs y sont tous très bien, et en particulier Pierre Mondi. Et la deuxième partie est vraiment la meilleure. Bien évidemment, c'est un film magnifique. Comme Albert Ganss a pu le dire, je crois que la première partie a un peu déconcerté nos amis corses, car ils ne connaissaient pas Napoléon ce jour-là. Mais la deuxième partie, évidemment, a été magnifique. Toutefois, j'ai particulièrement apprécié, à la fin du film, le passage de Napoléon à la fin de la bataille, n'est-ce pas, au milieu des soldats et des blessés et des morts. Et je crois que, évidemment, cela a une portée assez grande. Le film est très captivant de bout en bout. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la nervosité de Napoléon. Je n'aurais jamais cru si nerveux. Pourtant, c'est un curse. Ah oui. Mais le film est très captivant et j'aimerais bien encore le revoir. Pouvez-vous me donner votre prénom ? Marie-Thérèse. Felicia. Vous venez de voir Austerlitz avec vos parents. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que tu as eu beaucoup de plaisir à voir ce film ? Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir surtout la deuxième partie. Oui, et pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup la guerre. Tino Rossi, vous n'ignorez certainement pas que certains humoristes ont prétendu que la Corse avait tourné deux grands hommes, Napoléon et Tino Rossi. Non, ça c'est une blague. C'est une blague et c'est d'ailleurs aussi que je l'entends. Puis-je vous demander par contre ce que vous pensez du film que vous venez de voir ? Eh bien, j'en pense énormément de bien. Je trouve qu'Abel Gans a réussi Austerlitz comme il avait réussi il y a un quart de siècle, son Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, son Napoléon Bonaparte, c'est toute ma jeunesse à Ajaccio et j'en ai gardé un excellent souvenir. Et ce soir, j'ai passé une très belle soirée. Abel Gans, vous avez dit, le personnage de Napoléon, plus il s'éloigne, plus il grandit. Or, vous avez déjà traité ce sujet de Napoléon Bonaparte en 1925, vous venez maintenant de faire Austerlitz en 1960. Est-ce que nous devons penser que, jamais de sans droit, que vous aborderez de nouveau le personnage de Napoléon prochainement ? C'est très possible, mais je ne peux pas en dire autant de moins comme je le dis de Napoléon. Et peut-être je ne grandis pas au fur et à mesure que je recule dans le temps. Ce qui fait que peut-être ce que je ferai serait inférieur, je ne sais pas, je ne suppose pas. J'ai tout de même une idée, celle de faire les 100 jours, parce que je pense que dans les 100 jours, l'épopée napoléonienne reprend un essor formidable et qu'il n'y a pas, dans un espace de temps réduit, dans l'histoire, généralement parlant, une période aussi dramatique, aussi intense et aussi pathétique à la fois. Et je considère que les 100 jours peuvent être une sorte d'aboutissement de l'effort que j'ai fait pour traiter Napoléon. Et j'ai l'impression que, puisqu'il a grandi, puisque j'ai dit qu'il grandissait au fur et à mesure qu'il s'éloignait, j'espère le fixer, le ressusciter, plus grand encore que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Philippe Perfettine et vous qui êtes chef du projet napoléonien à la ville d'Ajaccio, vous êtes aussi un admirateur du film Napoléon à la Belgance ? – Ce n'est pas le premier film sur Napoléon, mais ça reste le plus grand. Il faut reconnaître qu'Abel Gans a tapé très haut et très fort, rien que par l'ampleur et la durée du film. Passer derrière et trouver un acteur, rien que l'acteur, l'incarnation de Napoléon, quelqu'un d'aussi performant et habité, puisque c'est le terme qui convient, qu'Albert Dieudonné, c'est difficile. D'ailleurs, ça n'a jamais été fait. – Vous avez des anecdotes sur le tournage de scène du film dans la ville, ici à Ajaccio ? – Absolument, absolument. La période corse du tournage a été animée ici, puisque l'équipe d'Abel Gans avait fait les demandes de tournage à l'ancien maire de la ville, et qui était, chose rare, un maire de gauche à l'époque, M. Jérôme Perri, qui avait refusé dans un premier temps, parce que c'était en période électorale, il avait répondu à la production, vous voulez me faire perdre les élections ? Point d'interrogation. – Bon, Abel Gans fait le forcing, le maire cède, Albert Dieudonné tourne ses scènes dans Ajaccio, la ressemblance physique fait le reste, et il est accueilli comme la résurrection de Napoléon, et les descentes du cours Grand Val costumés, ils sont vraiment imprégnés du personnage, et l'engouement de la population a fait le reste, et les élections ont eu lieu, et le maire bonapartiste Dominique Powell a été élu. – Ça a ravivé la flamme bonapartiste. – Voilà, la flamme napoléonienne à Ajaccio, ouais. – C'est ce qu'on disait en première introduction, en fait, Napoléon est devenu un outil de propagande pour tous les gens qui avaient une cause à défendre, c'est incroyable quand même, de se servir d'un personnage. – Si c'est plus sensible qu'ailleurs, quand même. – Si, il y avait un ancrage, évidemment, mais quand même, 1927, les élections à Ajaccio, un bonapartiste va gagner grâce au tournage du film Napoléon d'Abel Gans. – Je pense qu'Abel Gans, il ne pensait pas, enfin, je pense qu'il n'a jamais vu ça ailleurs. – Non, 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 c'est unique. Après, il n'a peut-être pas gagné uniquement grâce à ça, il devait certainement y avoir d'autres raisons. – En tout cas, c'est une coïncidence très, très troublante. – Le retour de Napoléon. – Et on a vu aussi, donc, le petit sujet sur l'avant-première d'Austerlitz, l'autre film d'Abel Gans consacré à Napoléon, à la bataille d'Austerlitz en particulier, avec un autre interprète, mais qui est peut-être moins habité par le personnage Pierre Mondi, qui était plus un acteur de comédie quand même. – C'est un peu le problème du cinéma, des incarnations de Napoléon à l'écran, contrairement à la littérature où Napoléon a été porté par les plus grands. – On va citer que Victor Hugo, on ne peut pas chercher plus loin, mais à l'écran et dans des films avec des acteurs français. Parfois, Pierre Mondi fait partie du lot. Voilà, vous avez Chef Chaudard de la 7e compagnie qui joue Napoléon. – On a eu Jacouille la Fripouille qui a joué Napoléon. – Ça, c'est pire que tout. – Ça, c'est pire que tout. – Oui, c'est vrai. Pourtant, c'est un casting de luxe pour l'époque à Austerlitz. Orson West, Jack Balance. – C'est une super production, vraiment. – Michel Simon, c'est une super production. Claudia Cardinal. – Mais pourquoi avoir choisi Pierre Mondi ? – Je ne sais pas. – C'est extrêmement bizarre. Il n'y a même pas de ressemblance physique. Je veux dire, on pourrait dire, il l'a pris parce qu'il a le nez Aquilin. – Non, 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 il n'y a rien. – Très, très étrange. – Il n'y a rien, c'est étonnant. – Alors… – Et qu'est-ce qui fascine autant les… – Oui, la question que je voulais poser. – Et qu'est-ce qui fascine autant, d'après toi, les cinéastes chez Napoléon ? Parce que, bon, on voit dans ce livre, il y a eu mille films. Bon, pas uniquement sur les personnages, mais sur tout ce qui a entouré l'épopée. Et ça va continuer, très certainement. – C'est pas très difficile parce que, bon, on va faire des lieux communs, mais ce qui fascine, c'est la dimension du personnage. Ce type qui est parti de nulle part, un savoir d'injection, pour atteindre des sommets que personne n'a atteint. Donc ce rêve américain avant l'heure, cette trajectoire absolument fascinante. Et son énergie, là, celui qui a le mieux écrit là-dessus, c'est Hegel qui voit en Napoléon l'incarnation de l'absolu. Il y en avait un autre qui a fait ça avant lui, c'était Jésus. Donc on est dans les mêmes critères. Et le fait que ce soit l'homme d'action, l'enfant de la Révolution, qui arrive à tout embrasser, à révolutionner la France, à la restructurer, à faire un empire, c'est colossal. C'est ce qu'il a fait en si peu de temps. Et après, la légende à Sainte-Hélène, ça fait le reste, et effectivement, ça fascine. Parce qu'en fait, l'aventure napoléonienne, on disait en entrée d'émission, c'est 15 et 20 ans, en gros. Ah, c'est assez court, oui. C'est assez court. C'est même pas à l'échelle d'une vie, quoi. Tu commences, on va dire, allez, on va faire simple, la première campagne d'Italie, donc en 1796, et il finit à Sainte-Hélène en 1821, voire en 1815, quand il arrive, puisqu'on pense qu'il va mourir péniblement là-bas. Oui, c'est même pas 20 ans, quoi, c'est ça ? Et dans cette période, il gagne tout, il perd tout, il regagne tout, en fait, voilà, on est dans une espèce de... C'est grandiose ce qu'ils ont fait, lui et les siens, parce qu'il n'est pas seul, mais c'est une génération spontanée, voilà, des gosses de la Révolution, ils ont tous le même âge, plus ou moins, ils ont tous les mêmes origines modestes, plus ou moins, et voilà, ils y vont, ils sont possédés. Mais on a aussi une théorie plus cinématographique, c'est le fait qu'il était très conscient de son image, et qu'il a vraiment inventé le gouvernement par l'image, presque, aussi, quoi. Et aussi le merchandising, parce que sa tête sur les assiettes, les médailles, bon, il paraît qu'il a repris ça, je crois, d'Alexandre. Alexandre avait déjà mis sa tête sur des médailles, tout ça, mais ça, c'est quand même très particulier, ce culte de la personne. Alors, il a deux choses, d'abord, c'est un érudit, depuis gamin, il fait partie d'une famille qui a une bibliothèque à Ajaccio, chose assez rare qu'il faut souligner, donc il lit énormément, donc effectivement, il connaît l'Antiquité par cœur, Alexandre en particulier, et après, le culte de son nom et de son image, ça arrive à la première campagne d'Italie, quand il découvre sa supériorité militaire, et qu'il dit modestement, je sens, moi, de l'infini. Il a dit ça ? Il a dit ça, oui, oui, il sort des trucs fascinants, des répliques du cinéma. Et après, l'image. Et l'image d'Épinal, c'est Bonaparte au pont d'Arcole. Au pont d'Arcole, oui. Et puis cette silhouette est tellement distinctive, hein. Oui, c'est ça, en fait, Napoléon, c'est le bicorne, la redingote, la main. C'est-à-dire qu'une ombre peut représenter le personnage de Napoléon. Il a inventé ça. Il a inventé parce qu'il devait trouver un moyen de se distinguer de ses maréchaux, qui étaient tous déguisés d'une manière un peu excentrique. Ils étaient tous grands, très costauds. Lui étant plus petit, on opte pour la sobriété. Il y en a un qui a adopté le dress code récemment de Napoléon, c'est Steve Jobs. Voilà, on est milliardaire, mais on ne le montre pas. Et Napoléon, c'est pareil, c'est la redingote et le petit chapeau. Et en fait, au bout du compte, on ne voit que lui. On ne voit que ça. On ne voit que lui. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est savamment étudié. La manière dont tu parles de lui, on se rend compte que toi, tu as choisi entre tyran et héros. D'ailleurs, l'expo dont tu es commissaire en ce moment au musée Fèche, s'appelle Napoléon, ce héros. Oui, on va suivre Denis Parent, qui est allé faire une visite de cette exposition. Et on en repart après. Comme tous les grands dirigeants visionnaires, Napoléon Ier avait le culte de sa personnalité et surtout de sa postérité. On a évidemment une foultitude de documents sur ces dix années d'empire. Et je vous propose une promenade au pas de charge au sein du musée Fèche, dans les salles d'exposition permanentes, mais aussi au sein de l'exposition Napoléon, ce héros, pour découvrir les liens entre l'iconographie traditionnelle et les images du cinéma. Maria Letizia Bonaparte, alias Madame Mère, la maman de Napoléon Ier, apparaît en coup de vent dans quelques films. C'est le cas notamment dans le Napoléon de Sacha Guitry en 1955, dans lequel elle est jouée par Maria Favelle, une actrice de théâtre. Il dirigeait des batailles de boules de neige, paraît-il, à l'école militaire de Brienne. Il devint sous-officier d'artillerie à l'école militaire de Paris. Ces années de formation sont évoquées dans les Napoléons d'Abel Gans et de Sacha Guitry. Bonaparte sur son dromadaire, ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle bien sûr la célèbre campagne d'Egypte, mais pour les sinophiles, c'est aussi Adieu Bonaparte. En 1985, un film de Youssef Chahine, avec dans le rôle du général, Patrice Chéron. Napoléon en costume de sacre, il a été sacré le 2 décembre 1804. Au cinéma, il est relativement peu représenté dans cette tenue. Généralement, c'est le militaire qu'on montre avec son bicorne et son uniforme de colonel de la cavalerie, car c'est le militaire bien sûr qui est la plupart du temps mis en scène, à l'exception des films de Sacha Guitry. Généralement, c'est le militaire. Jacqueline Bisset, Isabella Rossellini, Gina Maness, Martine Carole, Michel Morgan et bien d'autres grandes actrices ont incarné Joséphine de Beauharnais. et éventuellement, elles enfilaient ses bas. Décembre 1805, Austerlitz, une grande victoire de Napoléon. Austerlitz 1960, un grand film d'Abel Gans avec Pierre Mondi dans le rôle de Napoléon. Alors là, on a un officier de cavalerie qui s'apprête à partir au front. La cavalerie napoléonienne a été beaucoup représentée au cinéma. Je pense notamment à deux films qui sont l'un, le remake de l'autre. Colonel Chabert d'après Balzac en 1943 avec Rému qui joue un colonel qui revient de la terrible bataille d'Elo où a eu lieu, paraît-il, la plus grande charge de cavalerie de l'histoire militaire. Et puis le remake de ce film en 1993 réalisé par Rivangelo avec cette fois-ci Gérard Depardieu dans le rôle du colonel. Napoléon est mort à Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Un film évoque ce séjour dans l'île des Angles, cet exil et puis cette mort. C'est M. N. d'Antoine de Cônes avec dans le rôle de l'empereur Philippe Torenton. On continue avec l'épopée de Napoléon au cinéma, mais avant de quitter le musée Fèche, un selfie avec l'empereur. Oui, donc Napoléon, ce héros, je connais ta passion par exemple pour des figures telles que Rocky et tu fais des comparaisons assez particulières entre la figure de Rocky, la figure de Napoléon, le rêve américain. Tu dis le rêve américain est né à Jacques-Chau avec la famille Bonaparte. Oui, puis la comparaison avec Rocky peut paraître un petit peu ridicule, mais pourtant c'est l'histoire, on va faire un gros raccourci, c'est l'histoire de cas sociaux qui, à un moment donné, se retroussent les manches. On va faire l'action, on va faire l'histoire, on va tenter la chance et ça va marcher. On risque quelque chose et pour les Bonaparte, ils sont partis de Corse comme des migrants en 1793 parce que c'est ça. Ils laissent tout derrière eux, le peu qu'ils avaient, ils le laissent, ils arrivent à Toulon, zéro, rien. Et puis après, il y a des méthodes un peu musculées parfois, on se fait très très vite une place et on gagne, on gagne énormément. Et on finit à Paris. Oui, on arrive très vite à acquérir des hôtels particuliers Rive-Gauche à Saint-Germain-des-Prés. Château-Briand justement a dit cette phrase sur Napoléon, il dit Napoléon, l'histoire de Napoléon est une vérité incontestable que l'imposture s'est chargée d'écrire. On pourrait dire aussi de filmer aujourd'hui. Puisque mille films sur Napoléon, on n'a toujours pas fait le tour du personnage, on ne sait pas qui est qui en réalité. Personne n'a su vraiment découvrir la vérité de l'homme à travers le personnage. En cinéma, oui, en littérature, beaucoup plus. Parce que ses contemporains, d'abord, qu'ils soient pour ou contre porter Napoléon nu, tous s'accordent à souligner son caractère à part. Même Château-Briand, qui a écrit une des plus belles biographies de Napoléon, quand Napoléon meurt, il écrit que c'était un le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Et il le déteste. Heureusement. Qu'est-ce que ça serait ? Qu'est-ce que ça aurait été s'il l'avait aimé ? Et Victor Hugo, c'est la référence absolue du culte napoléonien, qui a fait ses premiers pas à Bastiaire d'ailleurs. Et oui, il a invité tout enfant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. À côté de l'église Sainte-Marie, la cathédrale, pardon. À la citadelle, oui, c'est vrai. Il y a une plaque d'ailleurs. Mais sur les interprètes, toi, est-ce que tu as un interprète favori quand même ? Même si, bon, on a bien compris que depuis Dieudonné, il n'y a personne qui a vraiment fait l'unanimité. Interprète favori ? Alors, il y en a deux que j'aime beaucoup. C'est Philippe Toréton, mon grand monsieur N. Monsieur N, oui. Bon, après l'information de la comédie française, qui veut que certainement ce soit au-dessus du lot. Philippe Toréton, il incarne un Napoléon un peu crépusculaire, on va dire, mais de façon très sobre. Contrairement à d'autres comédiens qui sont arrivés, qui ont signé le costume et qui, d'un coup, ont commencé à faire des gestes un peu grandiloquents. Lui, il reste sobre. Et il y en a... Pardon. Non, vas-y. Il y en a un que j'ai oublié, c'est Marlon. Marlon Brandeau. Oui, on va le retrouver. J'ai beaucoup de réserve sur l'interprétation. Voilà, dans Désiré, je crois que Désiré, c'est 1955. Quelque chose, c'est 54. 54. C'est l'époque de Marlon, sur les quais. C'est exactement ça. Il est trop beau. Il a une prothèse nasale, parce qu'on commence à regarder le film et je me dis, mais c'est pas du tout comme ça, le nez de Marlon Brandeau. Et il en fait des tonnes. Vous aviez découvert une phrase. Oui, 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 je vais la lire parce qu'elle est terrible. Marlon Brandeau a dit, j'ai lu que Napoléon était un phallique narcissique qui souffrait d'angoisse de castration et d'un complexe d'infériorité avec des tendances sadomasochistes. Ce personnage me va comme un gars. Ah oui, alors ça, il se ressemble énormément, Napoléon et Marlon. Mais Marlon, c'est une statue grecque, il n'est pas fait pour jouer Napoléon. Oui, il évolue de mou boudeuse en mou capricieuse tout au long du film, il plisse les yeux, etc. Mais en plus, dans ce film, je me souviens le slogan, enfin je ne me souviens pas, mais j'ai découvert à travers ce livre le slogan publicitaire du film, c'est que Napoléon avait deux buts dans la vie, conquérir le monde et conquérir Désiré Clary. Il s'est raté avec Désiré. Il s'est raté avec Désiré, oui. C'est elle qui s'est raté plutôt parce que c'est pour quelque chose. Oui, elle était avec Bernadotte. Donc là, on est dans le cliché Napoléon, amateur de femmes, dans Eagle in a Cage, la guerre et les femmes étaient sa passion, ses deux passions. On est dans ce cliché-là. Le cinéma a quand même véhiculé beaucoup de clichés sur Napoléon. Oui, oui, oui. Énormément. C'est assez mauvais d'ailleurs ce genre de cliché parce que la guerre, ce n'est pas sa passion, c'est son métier. C'est malheureux, mais c'est un militaire, il est formé pour et il fait tout pour. Les femmes, avant de connaître Joséphine, c'est plutôt pathétique. Joséphine l'éveille à des sensations inconnues. Après, le reste, ça reste de la procréation, c'est tout. Il n'y a pas un amour immodéré de la conquête féminine, même si on lui en prête beaucoup, une soixantaine, je crois. Je ne sais pas, je ne vais pas compter. Ce n'est pas un playboy. Mais c'est un peu ce que le cinéma veut nous faire croire. D'ailleurs, Marlon Brando le joue un peu comme ça dans les éries. Marlon, quoi. Oui, Marlon Brando, Charles Boyer dans Marie Valeska. Charles Boyer dans Marie Valeska avec Greta Garbo. On a dans le cinéma cette image du Napoléon séducteur, elle est souvent exploitée. Oui, oui. À la télévision aussi. La télévision a beaucoup consacré de films, de téléfilms, de séries. Je voulais qu'on regarde un petit extrait d'un téléfilm, d'une série de téléfilms qui s'appelle Joséphine ou la comédie des ambitions. On en parle après. Si vous m'aimiez un peu, vous sauveriez cet homme. Si tu m'aimais un peu, tu comprendrais mieux mes raisons. Crois-tu que je tue par plaisir ? Le duc d'Anguien meurt parce que j'ai besoin qu'il meure. C'est un rapport de force. Comprends-tu cela ? Non. Ma pauvre Joséphine. Tu n'as vraiment pas la tête politique. Tu n'as que du cœur. Ce n'est pas avec ce muscle-là qu'on dirige un pays. Non, hélas, je le vois bien. Et si le duc mourra ? J'ai donné des instructions. Alors tout est fini ? Parce que votre vie ne sera plus désormais qu'une suite de tragiques. La politique est tragique. Elle l'a toujours été. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Enfin, c'est toi qui l'as conduit. Je la contrôle. Je l'oriente. À travers des courants mystérieux. Je n'en suis pas le maître autant qu'on se plaît à le dire. Elle t'écrasera. Tout comme le duc d'Anguien. Un jour. Nous ne serons jamais heureux, Bonaparte. Je crois que non. Joséphineau, la comédie des ambitions, avec un Napoléon interprété par un acteur de théâtre, Daniel Mesguich, qui fait une très belle interprétation du personnage. Qui n'a pas eu besoin de prothèse nasale. Non, pour le coup, non. Mais une interprétation qui avait été très remarquée à l'époque. Et donc, c'est vrai que la télévision, avec le cinéma, a consacré énormément de films, d'œuvres autour de Napoléon. Mais pas seulement Napoléon, mais aussi aux héros. Je ne sais pas si vous vous souvenez des séries qu'on regardait. Schuhlmeister, Espion de l'Empereur, avec Jacques Fabry, ou Vidocq, avec Club Brasseur. Tout ça, ce sont des héros de l'époque napoléonienne. Cette époque, elle est vraiment fascinante. C'est une source d'inspiration, un terreau d'inspiration pour les scénaristes, en fait. Ce sont les débuts du romantisme. Il y a la révolution qui est passée par là. On a coupé la tête au roi de France. Derrière, c'est un chaos indescriptible. Et lui, il arrive, avec ses amis. Seuls les plus forts sont restés, ont survécu. Ça fait qu'on arrête tout. On peut expliquer, effectivement, que ça intéresse autant le cinéma ou la littérature. C'est-à-dire un personnage commun qui est confronté toujours à des situations extrêmes. C'est l'action, c'est de l'énergie, Napoléon. C'est de la jeunesse. C'est ce qui transparaît mal dans la plupart des films. C'est comment incarner cette boule d'énergie. C'est vrai. Comment ? C'est un problème. Est-ce que Stanley Kubrick aurait su... Parce qu'on sait que Kubrick a consacré un bon nombre d'années à préparer son film sur Napoléon. Il n'aimait pas du tout le Napoléon d'Abel Gans. D'après ce que j'ai lu, il voulait faire un bien meilleur film que le Napoléon d'Abel Gans. Écoute, en prenant, en rajeunissant un peu Jack Nicholson, pourquoi pas ? Il en avait été question. Oui, oui, je crois qu'il était question que ce soit Jack Nicholson. Que Jack Nicholson, s'il avait joué comme il a joué Jack Link. Hein ? Pourquoi pas ? Un Napoléon psychopathe, quoi. Un Napoléon psychopathe. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on attend toujours le grand film sur Napoléon et... Problème d'acteur, je pense. Oui, oui. Qui est capable d'incarner ça... Sans être bouffé par le personnage, on va dire. D'apporter quelque chose... On a l'impression que ce n'est pas le comédien qui apporte quelque chose au personnage, mais le personnage qui inonde le comédien, en fait. Oui, oui. Qui le phagocyte. C'est pour ça que ça ne marche pas, souvent. C'est grand, parce que quand tu vois que la personnalité de Napoléon a imprégné les plus grands écrivains, qu'ils soient anglais, russes, français, peu importe. Mais tous ont été fascinés et dominés, en quelque sorte, par Napoléon. Même ses vainqueurs, inter-militaires. Voilà, Wellington. Tu vois, chez Wellington, à Londres, tu as la plus grande statue en marbre qui représente Napoléon, qui a été faite. Dans l'escalier qui monte à la chambre. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ennemi, le pire ennemi, en fait. Potsolibourg, pareil, pour rester chez nous. Potsolibourg avait dans son hôtel particulier parisien un portrait de 2,50 mètres de Napoléon, avec son chapeau et sa redingote. Il rentre dans les gens... C'est Goethe qui en parle très bien de ça, de cette fascination qu'exerce Napoléon, et puis après, on perd tout sens commun. Je ne suis pas placé pour en parler. Mais il ne se passe pas un jour sans qu'on entende parler d'un projet de film sur Napoléon, d'un nouveau Napoléon. Je lisais Mathieu Kassovitz qui tourne un téléfilm de la BBC. Alors, il paraîtrait que Steven Spielberg a repris le projet de Kubrick, et qu'il s'apprête à en faire une série, avec HBO. Ce serait très bien. Il faut trouver l'acteur. Il faut trouver l'acteur. Bon, le réalisateur y est. Après, il y a un souci de grandeur, certainement, qui est capable de hisser son talent cinématographique à la hauteur du talent historique de Napoléon. On parlait à un moment donné de Leonardo DiCaprio, qui peut tout jouer, lui. Pourquoi pas ? On a vu qu'il pouvait tout jouer. Et dépasser aussi les clichés, à la fois sur le personnage et sur sa vie. Puisque Napoléon est quand même un personnage historique qui est très mal mené par les clichés. On le présente comme un tyrant, comme un conquérant, alors que la majeure partie des guerres qu'il a menées, ce sont des guerres défensives. Oui, je suis bien d'accord. Après, c'est une question que je pose. Est-ce que ce n'est pas le problème du cinéma, vu la durée des films, de ne pas pouvoir faire autre chose que du cliché et du rapide ? Oui, non, c'est sûr. Et je pense que le cinéma est très mal à l'aise avec Napoléon, parce qu'il ne sait pas par quel bout le prendre. Tu vois ? Je vois bien. C'est parce qu'on n'arrive pas à le mettre dans un cadre. Moi, je me mets à la place des réalisateurs. À moins d'avoir une idée très précise de ce qu'on a envie de dire sur Napoléon, on ne peut pas dire, je vais faire un film sur Napoléon. Il faut faire un film sur soit une partie de sa vie, soit un aspect de sa personnalité, parce que sinon, c'est comme les gens qui font des biopiques. Tu vois ? Comment traiter d'une vie en 2h30 ? Là, on ne peut pas. Napoléon, c'est un peu la même chose. Je pense que c'est un peu la même chose. Peut-être que la série, justement, donnera plus d'ampleur. C'est curieux, d'ailleurs, que depuis l'avènement de la série, le développement des séries, puisque vous savez qu'en 2015, par exemple, en 2016, je crois, il y a 455 séries qui ont été renouvelées aux États-Unis. Et pas une sur Napoléon. Et pas une seule sur Napoléon. Je ne veux pas que des séries américaines, pas même pas des séries françaises. Ça viendra, espérons. Et puis, tu vois, pourquoi pas un brev art façon Napoléon, après tout. C'est vrai. Et en plus, il y a toujours des périodes qui sont mal connues. Tu me disais une fois, sa jeunesse en Corse n'a jamais vraiment été portée à l'écran, à part dans sa jeunesse. Il est dans le film de Rinat, où on fera ça ? Oui, alors justement, on va découvrir un extrait du film de Rinat et on va pouvoir parler après de cette jeunesse, de cette partie de la vie de Napoléon qui n'a pas été traitée au cinéma. Peu exploité. Napoléon. Je m'appelle Napoléon Bonaparte, generale. Il y a beaucoup de temps que je suis. Beaucoup de temps. Je suis née en Ayaccio, quand j'ai eu de la patrie, j'ai eu de la mort. J'ai eu de la mort, juste après que des mille de franceses fous de notre pays, et moi, je suis assassiné, j'ai eu de la liberté dans les marins, dans les marins de sanguilène, j'ai eu des migfertibles, j'ai eu les lágrimes de l'Empire, j'ai eu de l'entournées dans ma Gospel. J'ai vu laристure dans la France sans que m'a dit ni de la question, sinon. J'ai eu deviné un attentat d'un militare. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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